Monsieur l'ambassadeur, l'initiative que vous avez prise pour nous permettre de profiter de cette conférence est d'une portée fortement appréciable. C'est pour cela que je m'adresse avec beaucoup de joie à notre conférencier, le professeur Takashi de l'Université de Kyoto, chers collègues, les cadres du rectorat de l'Université de Sanfonia, doyen, vice-doyen, chef de département, directeur de programme, chers professeurs, directeurs des écoles doctorales de l'Université Jeanne-Lassana-Comté de Sanfonia Conakry, mesdames et messieurs les cadres étudiantes et étudiants de Sanfonia, mais aussi de l'Université Gamalabdin-Nassai de Conakry, tous protocoles observés à vos titres et grades respectifs. L'honneur mes choix, au nom de son excellence, M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et des ministères partenaires, l'économie et finances, le plan et la coopération internationale, mais aussi au nom de la communauté universitaire de Sanfonia et à mon nom personnel, de prendre la parole à cette heureuse occasion qui concerne la deuxième session du programme de cours intensifs de courte durée organisé par la chère GK ce 1er novembre 2024, ici même à l'Université Jeanne-Lassana-Comté de Sanfonia Conakry. Mesdames et Messieurs, je voudrais m'acquitter d'un devoir, c'est celui de vous présenter notre institution qui vous accueille. En effet, l'Université Jeanne-Lassana-Comté de Sanfonia Conakry qui vous accueille est une institution des humanités. Elle comprend quatre facultés, à savoir la faculté des sciences sociales, la faculté des lettres et sciences du langage, la faculté des sciences juridiques et politiques, la faculté des sciences économiques et de gestion. L'Université Jeanne-Lassana-Comté de Sanfonia dispose de deux écoles doctorales qui développent respectivement quatre programmes et trois programmes de doctorat. Nous avons l'école doctorale des sciences humaines et sociales et l'école doctorale des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. À l'Université Jeanne-Lassana-Comté de Sanfonia, il est développé au moins 15 programmes de licence et 20 programmes de master répartis entre les différentes facultés selon les domaines. Elle dispose également de deux laboratoires de recherche. Il s'agit respectivement du laboratoire de recherche Société, Démocratie et Développement Durable, le laboratoire d'analyse socio-anthropologique de Guinée. Plus de 7000 étudiants sont attendus au titre de l'année universitaire 2024-2025 en licence. L'université compte à nos jours 755 travailleurs, dont 560 sont du corps professoral. Le besoin en infrastructures et dans la formation des formateurs est manifeste, comme vous le constatez. Bien que les autorités de l'État et les autorités de notre ministère de tutelle sont activées et restent toujours mobilisées pour investir dans la satisfaction des besoins à la matière. C'est pourquoi, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, nous n'hésiterons pas à vous solliciter à ce que vous puissiez nous accompagner dans un processus de partenariat par rapport à certains projets qu'on pourrait vous soumettre. Parmi ces projets, les échanges, la formation, mais aussi l'investissement dans certains aspects de nos infrastructures. Parce que nous sommes sûrs d'une chose, la technique, la technologie, le savoir-faire, le savoir-être du Japon n'est pas à démontrer. C'est une source de bonheur pour nous et de beaucoup d'espoir. Je saisis cette occasion pour vous remercier de l'accueil très chaleureux que vous m'aviez réservé tout récemment il y a un mois lorsque vous m'aviez reçu à votre résidence. Nous y avons échangé de façon fructueuse sur beaucoup d'aspects. Chers étudiantes et étudiants, l'objectif de cette conférence est de développer les connaissances des futurs leaders chez vous et que vous êtes par rapport à notre pays, mais également de faciliter la collaboration avec la prestigieuse université de Tioko, Keto-Pluto, qui est au Japon. Plusieurs sujets en rapport avec le développement économique du Japon seront animés par l'éminent professeur Motoki Takahashi. Et au terme de cette conférence, vous tirerez, chers étudiantes et étudiants, j'en suis convaincu, des leçons qui vous préparent à vous inspirer de l'histoire et de l'expérience du pays de soleil levant dans le domaine économique en vue d'apporter votre pierre angulaire au développement socio-économique de la Guinée dans les prochaines années. La République du Japon est un vieil ami de la République de Guinée depuis l'indépendance de cette dernière, le 2 octobre 1958. Et depuis cette date, la coopération guinée-japonaise se porte de plus en plus bien. Entre autres acquis de cette coopération, on peut noter plusieurs infrastructures scolaires, sanitaires, routières, que sais-je encore, qui sont construites en Guinée à travers cette coopération. Plusieurs millions de dollars sont investis dans le cadre de l'assistance au programme d'alimentation scolaire et de nutrition, mais aussi dans le secteur productif. Plusieurs millions sont également mobilisés pour la rénovation du port de Kapoor, du pont de Kaka sur la route nationale numéro 1 Koya-Kindia et de Korira sous la nationale Konakry-Boke. Ceux-ci ne constituent que quelques exemples. Le Japon offre des opportunités de formation aux étudiants guinéens grâce à l'appui de la GK, l'agence japonaise de coopération internationale. Mesdames et messieurs, chers étudiantes et étudiants, le Japon a toujours été un bel exemple à suivre dans le développement scientifique, technique et technologique de notre ère. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à profiter pleinement de cette conférence dans ce temple de savoir. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier les initiateurs tous les services de l'Université Jeune Lassana-Comté de Sanfonia-Konakry impliqués dans l'organisation, les enseignants-chercheurs pour la disponibilité, les étudiantes et étudiants pour la mobilisation et surtout pour la discipline observée et la concentration démontrée. Je remercie également les ministères partenaires qui sont fortement impliqués dans ce processus de partenariat mais également qui vont faciliter les opportunités à venir dans ce sens. Je voulais à présent dire sincèrement merci à la délégation du ministère du plan et de la coopération internationale et à la facilitation que le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation sont toujours prêts à apporter au bénéfice de l'université guénéenne pour la pérennisation du processus de partenariat et de développement. Je n'oublie pas l'ambassade du Japon pour tous les efforts consentis et la JICA pour la préservation et pour le choix porté à l'université Jean-Lassana Comté de Sanfonia afin de servir de cadre à la tenue de cette deuxième session de conférence. Vive la République de Guinée, vive la République du Japon, vive la coopération internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501